Bonsoir, nous sommes le mercredi 30 novembre et le numéro 367 de la Tribune des travailleurs vient de paraître. Un numéro qui est titré « Macron fait payer la guerre aux travailleurs ». Macron fait payer la guerre parce que la guerre dans laquelle le gouvernement français, aux ordres de l'OTAN, est engagé à l'est de l'Europe, comme sont engagés dans cette guerre Poutine, Biden et la plupart des grandes puissances. Cette guerre dans laquelle le gouvernement français est engagé, quoi qu'il s'en défende, elle coûte d'ores et déjà des milliards et des milliards d'euros. La Tribune des travailleurs, cette semaine, comme elle l'a fait les semaines précédentes, publie un certain nombre de chiffres qui sont indiscutables. Par exemple, le fait que le budget militaire l'année prochaine sera augmenté de 3 milliards d'euros, porté à 44 milliards pour l'année 2023. Le fait que, par exemple, la loi de programmation militaire telle qu'elle est proposée pour les années 2024 à 2029, sera portée à 377 milliards et peut-être même à 410 milliards, comme le réclame le ministère des Armées, c'est-à-dire une augmentation de 28 à 35 % des sommes considérables, des milliards et des milliards, déversées dans l'industrie militaire, dans les capacités militaires de la France. Et la Tribune des travailleurs informe ses lecteurs, cette semaine, que l'année prochaine sont prévues des exercices militaires sur le territoire français dans le cadre de l'OTAN, dans lesquels se déploieront 20 000 soldats des pays de l'OTAN, dont 10 000 soldats français. Un test de combat grandeur nature, dit le service de presse des armées, pour simuler un conflit de grande intensité. Un conflit de grande intensité, c'est une façon polie de parler d'une nouvelle guerre mondiale. Des milliards et des milliards déversés dans le budget militaire d'un côté, et de l'autre côté, oui, le gouvernement Macron fait payer son budget de guerre aux travailleurs. Il fait payer son budget de guerre aux travailleurs en menant une véritable guerre à l'intérieur contre les travailleurs. La Tribune des travailleurs, comme chaque semaine, accuse en donnant un certain nombre de faits qui sont scientifiquement camouflés dans la grande presse. Par exemple, celui-là. Le 28 novembre, les députés de la majorité macroniste à l'Assemblée ont déposé un projet de loi pour, tenez-vous bien, diminuer par deux les délais d'expulsion locative. Il y a, à la veille de cet hiver, 288 000 familles qui sont en situation de ne plus pouvoir payer leurs loyers. Eh bien, pour le gouvernement Macron et sa majorité parlementaire, il n'y a rien de plus urgent que de réduire les délais d'expulsion de ces travailleurs, de ces familles, de leurs logements qu'elles ne peuvent plus payer, qu'elles ne peuvent plus payer parce que les salaires sont bloqués, qu'elles ne peuvent plus payer parce que les licenciements et le chômage se développent, qu'elles ne peuvent plus payer parce que des millions de familles, aujourd'hui, sont confrontées à la flambée des prix, la flambée des prix alimentaires, la flambée des prix des carburants, l'augmentation des loyers, l'augmentation des charges, l'augmentation de tout ce qui fait que, jusqu'à présent, les travailleurs pouvaient se nourrir, se loger, se vêtir. Et dans ces conditions, la Tribune des travailleurs publie la réalité de ce qu'est cette guerre qui est menée par le gouvernement Macron contre les travailleurs. L'Institut national des statistiques et des études économiques, l'INSEE, a publié le 22 novembre une étude sur les 3,5 millions de travailleurs et de jeunes, parfois d'enfants, qui ont eu recours et qui ont recours en 2021 et en 2022 à l'aide alimentaire, c'est-à-dire à la solidarité des associations caritatives. 3,5 millions de personnes qui ont reçu cette aide alimentaire en 2021, on le sait, ils seront déjà bien plus nombreux en 2022, puisque les restos du cœur annoncent une augmentation de 12% de la fréquentation. Des gens qui souffrent de carences alimentaires qui, pour 32% d'entre eux, racontent qu'ils vont souvent ou parfois se coucher en ayant faim. Et puis, il y a le scandale en préparation de l'augmentation des tarifs dans de nombreux domaines. La tribune des travailleurs revient cette semaine sur la hausse programmée, qui va frapper durement les travailleurs de la région parisienne, la hausse programmée de 21% du prix du ticket de métro. L'abonnement Navigo, lui, passera de 75 euros par mois à 90 euros par mois, tandis que dans les cantines scolaires, on annonce, pour engraisser les bénéfices des sociétés privées qui ont fait main basse sur les cantines scolaires que de nombreuses municipalités de droite et de gauche ont privatisé depuis des années, pour engraisser les entreprises telles que la Sodexo, on annonce à venir des augmentations importantes des tarifs des cantines scolaires, tandis que les municipalités de toute couleur politique cherchent des astuces pour faire face à ces augmentations, et en particulier, vous le lirez dans le journal, en réduisant les portions qui sont données aux enfants le midi dans les cantines, alors qu'on le sait, dans de très nombreuses cités populaires, le repas du midi à la cantine, c'est souvent le seul vrai repas par jour auquel les enfants ont droit. Alors voilà, la guerre à l'extérieur d'un côté, la guerre à l'intérieur de l'autre. La tribune des travailleurs publie également cette semaine une interview d'une déléguée syndicale force ouvrière à la centrale nucléaire de Chinon, en Indre-et-Loire, qui dénonce le fait qu'il y a un risque élevé de coupure d'électricité cet hiver. Comment en est-on arrivé là ? C'est bien entendu le résultat des privatisations, de la transposition des directives européennes de privatisation, qui aboutissent à cette situation absolument scandaleuse, et cette militante syndicale s'explique dans les colonnes de la tribune des travailleurs. D'un côté, ces dépenses gigantesques pour alimenter la marche à la guerre, dépenses qui bénéficient d'un large consensus, nous le regrettons, mais il faut bien le dire, le journal cette semaine publie un article concernant le quatrième vote au Parlement européen le 23 novembre dernier, d'une résolution à nouveau quasi unanime, dans laquelle les députés au Parlement européen, de tous les pays de l'Union européenne et de la droite extrême jusqu'à la gauche, ont à nouveau voté pour une résolution de soutien à la guerre, de soutien à l'OTAN, résolution qui, une nouvelle fois, après celle du 1er mars, après celle du 7 avril, après celle du 6 octobre, se prononce pour l'aggravation des sanctions contre la Russie, pour l'augmentation des dépenses militaires, pour l'augmentation des livraisons d'armes à l'Ukraine, dont on sait qu'elles ne font qu'alimenter cette guerre qui a déjà provoqué peut-être jusqu'à 100 000, 150 000 morts dans les rangs du peuple ukrainien comme dans les rangs de l'armée russe. Alors, ce numéro du journal appelle ses lecteurs, appelle les adhérents du Parti ouvrier indépendant démocratique, appelle les travailleurs, les jeunes, les militants de toute tendance qui ne se reconnaissent pas dans ce consensus honteux derrière Macron, derrière la guerre et derrière l'OTAN, à se rassembler à l'occasion des journées internationales contre la guerre des 9, 10 et 11 décembre. C'est l'occasion de la Conférence mondiale contre la guerre et l'exploitation pour l'international ouvrière. Il est 29 et 30 octobre dernier à rassembler en région parisienne des militants ouvriers venus de 32 pays qui ont lancé un appel à ce que, dans le monde entier, les travailleurs, les militants, les jeunes, les organisations fassent entendre les voix du mouvement ouvrier opposé à la guerre et sous les formes les plus diverses, qui dépendent bien souvent des conditions politiques dans les pays dans lesquels ses camarades combattent, sous les formes les plus diverses, à l'occasion des 9, 10 et 11 décembre, que soient prises les initiatives les plus nombreuses possibles dans le plus grand nombre de pays et de villes possibles pour affirmer l'exigence commune qui sera exprimée dans le monde entier ces jours-là, à savoir l'exigence d'un cessez-le-feu immédiat et sans condition, l'exigence du retrait des troupes russes d'Ukraine et du retrait des troupes de l'OTAN d'Europe, le retrait de toutes les troupes étrangères hors des pays qu'elles occupent, pas un sou, pas une arme pour cette guerre injuste, les milliards pour les salaires, l'école, les hôpitaux, pas pour la guerre, aucun soutien au gouvernement fauteur de guerre, c'est-à-dire en France, aucun soutien au gouvernement Macron qui veut déverser des centaines de milliards dans le budget militaire, c'est-à-dire dans les poches des marchands de canon, pendant que les hôpitaux sont étouffés, pendant que les élèves handicapés dans les écoles sont abandonnés à leur triste sort, pendant qu'on fait payer aux travailleurs, à travers les augmentations des prix, les augmentations du prix des transports, des cantines, les conséquences de cette politique. Alors, en particulier, pour ce qui concerne la France, vous lirez sur le site internet de la Tribune des Travailleurs la liste des plus de 60 rassemblements qui sont programmés d'ores et déjà les 9, 10 et 11 décembre dans de très nombreuses localités et départements. Pour ce qui est de la région parisienne, le Parti ouvrier indépendant démocratique, qui, nous l'avons expliqué ces dernières semaines, s'est adressé, bien entendu, à toutes les organisations politiques, se réclamant des travailleurs, sans avoir reçu de réponses positives à l'échelle nationale, mais en ayant reçu de nombreuses réponses positives sur le plan local, souvent de militants, voire même de sections de ces organisations qui partagent avec nous cette indignation contre la politique de guerre de Biden, Poutine, Macron et consorts, Eh bien, sous toutes les formes auront lieu des rassemblements et pour ce qui concerne la région parisienne, le Parti ouvrier indépendant démocratique et la Fédération des jeunes révolutionnaires appellent à se rassembler le samedi 10 décembre à 14h30, place Édouard-Hériot, à proximité de l'Assemblée nationale. Au métro Assemblée nationale sur la ligne 12, nous dirons ce jour-là notre opposition à cette politique de guerre, notre opposition à cette politique de guerre à l'extérieur et de guerre à l'intérieur contre les travailleurs et la nécessité de prendre l'argent là où il est, c'est-à-dire dans le budget militaire, dans les poches des actionnaires, dans les poches des capitalistes, pour que soient satisfaits immédiatement les besoins de la population. Dans le journal, nous revenons par exemple sur la situation des étudiants, dans la page des jeunes, des étudiants qui, de plus en plus nombreux, sont amenés à dépendre de l'aide humanitaire, des associations caritatives pour pouvoir manger, alors qu'il faudrait tout simplement investir massivement dans les CRUS, c'est-à-dire les œuvres sociales universitaires qui permettent aux étudiants de se loger et de manger à la hauteur de leurs revenus, à la hauteur de leurs possibilités. Nous revenons évidemment dans le journal, cette semaine comme chaque semaine, sur les grèves qui continuent à se multiplier dans de nombreuses entreprises et cette semaine en particulier, avec nos correspondants, nous revenons sur la grève à Sanofi, où la grève s'est étendue à l'échelle nationale dans de nombreux sites du groupe, pour les salaires et pour l'embauche en fixe des travailleurs précaires, les grèves pour les salaires, nous le savons, se multiplient, réalisent souvent l'unité en bas avec les organisations syndicales et de ce point de vue-là, on lira cette semaine dans le journal avec intérêt un document qui est issu d'une assemblée locale d'unités qui a eu lieu à Dreux, en Nord-et-Loire, à l'appel des unions locales CGT et CGT Forces Ouvrières, une assemblée locale d'unités qui a rassemblé des délégués, des militants, syndicaux, des délégués, des travailleurs, souvent représentant leurs collègues, venus de nombreuses entreprises du secteur privé, mais aussi de services dans les hôpitaux, d'écoles, de lycées, et qui se sont rassemblés pour faire état de la combativité importante qui existe du point de vue des travailleurs dans toutes les catégories et qui posent le problème de l'unité, plus généralement, pour faire reculer le patronat et le gouvernement. Et bien entendu, Tribune libre de la lutte de classe, la Tribune des travailleurs, accorde une certaine place au compte-rendu de cette assemblée d'unités dont nos lecteurs prendront connaissance avec intérêt. Alors l'actualité de la semaine, c'est bien entendu l'actualité internationale, c'est en particulier, le journal y revient, notamment dans son éditorial, les formidables manifestations ouvrières et populaires qui ont eu lieu cette semaine en Chine. En Chine où, en particulier dans cette gigantesque usine appartenant à un propriétaire taïwanais, lui-même travaillant pour la multinationale américaine Apple, des milliers, des dizaines de milliers d'ouvriers ont explosé, se sont révoltés contre les conditions bureaucratiques de confinement qui n'a rien à voir avec des mesures sanitaires qu'on leur imposait et au fait que la prime que le patron avait promis aux ouvriers pour travailler malgré les risques sanitaires leur a été refusée. Vous le savez, dans cette usine Foxconn, les travailleurs se sont révoltés et une vague de protestations en solidarité avec ces ouvriers a eu lieu dans toutes les régions du pays où les travailleurs se révoltent tout à la fois contre la surexploitation des entreprises capitalistes que la direction du Parti communiste chinois a fait rentrer en Chine depuis des décennies, mais aussi contre les mesures bureaucratiques de confinement qui se font au détriment des intérêts sanitaires et généraux de la population. Alors, comme le souligne l'éditorial, la presse capitaliste s'est inquiétée et a tenté de minimiser le fait que ces ouvriers, non seulement à Foxconn, mais dans plusieurs régions de Chine, jusqu'à Pékin et même à Taïwan, ont entonné dans ces manifestations l'international, c'est-à-dire le chant des travailleurs du monde entier. La presse bourgeoise française a tenté de minimiser la signification de la reprise de ce chant dans de nombreuses manifestations et l'éditorial se conclut en notant ceci. Les mobilisations en cours en Chine, dont personne ne peut dire jusqu'où elles iront, ont le mérite de clarifier les alliances en présence. D'un côté, une alliance de fait entre le capitalisme le plus puissant du monde, dont Apple est le représentant emblématique, les dirigeants des multinationales taïwanaises et les chefs du Parti communiste chinois. La base de cette alliance, c'est leur volonté commune d'imposer aux ouvriers la plus sévère exploitation et pour cela, les priver de toute liberté. De l'autre côté, l'alliance des ouvriers de l'usine Foxconn, de ceux de Wuhan, des étudiants de Pékin et des manifestants de Taïwan qui tous entonnent en chinois, « Debout les damnés de la terre, Debout les forçats de la faim », une alliance qui s'étend aux travailleurs du monde entier, solidaire de leur combat. Cette ligne de démarcation à valeur internationale, comme le dit le champ ouvrier, l'international sera le genre humain. Vous lirez avec intérêt dans le journal cette semaine et nous ferons connaître autour de nous, aux travailleurs, aux militants et aux jeunes en France, des éléments sur la réalité de cette mobilisation ouvrière en Chine qui cherchent à s'exprimer de la même façon que nous ferons connaître un document important publié cette semaine dans la Tribune des travailleurs. Après neuf mois de guerre, où va la Russie ? Le point de vue d'André Roudoi, militant de l'Union des marxistes, qui nous donne son point de vue sur la situation politique, économique, sociale, sur la résistance contre la guerre, sur les problèmes qui sont posés au mouvement ouvrier en Russie comme à l'échelle internationale, un document qui mérite d'être connu très largement par les militants, les travailleurs en France. Et bien entendu, cette semaine également, nos rubriques de la campagne du Comité international de défense des femmes afghanes, avec ses compte-rendus exclusifs de réunions clandestines qui se tiennent en Afghanistan, dans lesquelles priver des droits les plus élémentaires privées du droit à la liberté d'expression, privées du droit à aller à l'école, privées de leurs droits démocratiques les plus basiques, les femmes réunies dans le mouvement spontané des femmes afghanes, organisent dans les appartements des réunions, des meetings, s'organisent pour arracher leurs droits face au régime sanguinaire des talibans que le président Biden a réinstallé au pouvoir au mois d'août 2021. Alors, un numéro du journal qui mérite d'être connu, qui mérite d'être utilisé pour préparer la journée internationale de lutte contre la guerre des 9, 10 et 11 décembre dans notre pays, pour préparer les nombreux rassemblements, piquets, réunions publiques, manifestations, rassemblements qui sont convoqués les 9, 10 et 11 décembre dans toute la France. Ce journal, nous allons le faire connaître et le meilleur moyen d'étendre sa diffusion, c'est bien entendu de multiplier le nombre de travailleurs qui souscrivent un abonnement à ce journal. C'est un excellent numéro pour présenter le journal et pour convaincre autour de nous, travailleurs, militants et jeunes, de s'y abonner. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501